Je m'appelle Saïdou Nouroussal, je suis professeur à l'UFR des sciences agronomiques de l'aquaculture et technologie alimentaire de l'Université Gasson-Bergé. Je suis en même temps le coordonnateur du projet AXA. Alors le projet AXA, sécurité alimentaire et adaptation au changement climatique pour les petits producteurs du Delta et du nord de la zone des Nyaï. Alors dans le cadre justement de la mise en œuvre de ce projet, nous avions constaté que la plupart de ces femmes aspirent à être des entrepreneurs, à avoir une diversité d'activités et à pouvoir mener leurs propres activités. Différentes formations par des experts dans le milieu de l'entrepreneuriat, des formations en études de projet, en études de marché, en montage de projet et en business plan, en plan d'affaires. Donc ces femmes ont été formées pendant plusieurs semaines par ces experts-là et nous nous sommes retrouvés à la fin avec 27 projets. Ces femmes, ces 27 projets ont présenté leur business plan devant un jury, un jury constitué d'experts dans le domaine et qui a sélectionné 10 projets. Donc 10 projets qui ont été donc primés aujourd'hui. Alors je signale que ce financement qui est donné à ces projets-là est un financement qui provient d'Ossiwa. Ossiwa nous accompagne dans ce projet-là depuis 2017. Le montant de financement, c'est un montant de 2 000 dollars, à peu près 1,1 million. Mais le montant ne suffit pas simplement, il ne s'agit pas juste de financer un projet. En réalité, c'est un montant qui leur permet de démarrer les activités. Mais nous avons prévu donc dans ce projet un accompagnement, un accompagnement technique et financier qui a été donc budgétisé dans le cadre de ce projet et avec bien entendu le support de l'incubateur. Vous savez, au niveau de l'Université Gasson-Bergé, nous avons un incubateur qui permet de faire démarrer des projets à des entrepreneurs, de les accompagner, de les orienter vers des partenaires financeurs, vers des partenaires qui peuvent améliorer le taux de financement et également pour pouvoir, on va dire, jusqu'à leur permettre de pouvoir voler de leurs propres ailes. Et en ce moment-là, justement, ces projets-là vont sortir de l'université pour aller se développer ailleurs. Mais l'incubateur joue un rôle qui est extrêmement important là-dedans et tout cela est budgétisé au-delà même du financement qui est donné actuellement, qui permet juste un démarrage des activités pour ces femmes.